Le comédien Serge Merlin, connu notamment pour son rôle dans Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulin, est mort à 86 ans. Grand acteur de théâtre, Serge Merlin est mort samedi 16 février à l'âge de 86 ans. Il avait notamment joué aux côtés d'Audrey Totoo dans Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulin. Le monde du septième art à nouveau en deuil. Après l'annonce de la mort de l'acteur Bruno Ganz, un nouveau grand comédien vient de nous quitter. Serge Merlin est décédé dans sa 86e année samedi 16 février, comme l'a annoncé sa famille à l'AFP. Si son nom est peu connu du grand public, son visage l'est davantage. Surtout acteur de théâtre, il a joué dans plusieurs films français. Il a notamment interprété le rôle du peintre aux os fragiles, Raymond Dufayel, dans Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulin. Mais c'est surtout sur les planches que Serge Merlin s'est illustré. Durant sa longue carrière, commencée en 1952, il a joué pour les plus grands metteurs en scène de théâtre, Patrice Chéreau, Mathias Langhoff, André Angèle, Alain Françon etc. Et d'interpréter les pièces les plus mythiques comme L'école des femmes de Molière ou Hamlet et Le Roi Lyre de William Shakespeare. Grâce à sa cinquantaine de rôles, Serge Merlin a remporté deux fois le prix du meilleur comédien remis par le syndicat de la critique, en 1991 et en 2010. Il avait une forme de génie. Il s'investissait totalement dans l'objet théâtral à créer, parfois jusqu'à la négation du réel, a déclaré à la FP Frédéric Franck, le co-directeur du théâtre Montancier à Versailles. Il n'a jamais renié ses films, mais il vivait pour le théâtre. L'année dernière, il a joué son dernier rôle au cinéma, celui de Louis XI dans Un Peuple et son roi de Pierre Chelet. Sous-titrage Société Radio-Canada